Bonjour et bienvenue dans Martin Mauder. Aujourd'hui on prépare ensemble des chikons rôti avec du jambon ganda. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Alors on a bien sûr des magnifiques beaux chikons plein terre, on a du jambon ganda, du beurre salé, du citron, un petit peu de miel, et ici une échalote et un piment rouge, mais c'est un piment doux. Et alors quand vous coupez un chikon en deux, la plus grosse feuille qui recouvre le chikon ici, c'est simple, je le mets dans ce sens, et là je coupe en deux au niveau de cette feuille, dans la poêle, un petit peu de beurre salé. On va y rajouter une cuillère de miel. Alors sur une puissance de 1 à 10, on va se mettre sur 7 pour commencer. Donc on va faire fondre notre beurre, le mélanger avec le miel, et ensuite on va poser les chikons face coupée contre la poêle. Alors le dernier morceau de beurre est fondu, le miel est dedans, c'est bien mélangé, je dispose mes demi-chikons. Alors je vais laisser monter un petit peu la température avec le couvercle. On va préparer un petit peu de piment. On vient enlever les graines. Nos deux échalotes épluchées, qu'on va simplement couper comme ceci. Alors on doit hacher ça normalement sur la planche, mais si vous avez un petit robot comme ça, c'est bien pratique. On va utiliser quelques zestes. Alors on le fait assez fin, qu'on ait vraiment cette taille-là. Regardez un petit peu, au niveau de la cuisson des chikons, vous voyez, on a déjà une légère caramélisation. À partir de ce moment-là, on va toujours laisser le couvert et on va baisser sur 5. Donc voilà ce que l'on a après un petit quart d'heure à couvert. Vous voyez ce qui reste ici dans la poêle, ça, ça va nous servir en fait à venir juste faire suer notre mélange échalote, citron et piment. Et là, c'est très simple, on retourne nos chikons. Vous voyez, on a vraiment une belle cuisson. Voilà, donc on va prendre notre mélange et regardez ce qu'on fait. On met ça sur le chikon. Alors ça va venir en plus se mettre dans les feuilles qui se sont ouvertes. Maintenant, on met les chikons sur l'assiette. On va prendre nos belles tranches de jambon ganda. Voilà, alors l'avantage, c'est qu'en plus, elles sont coupées finement et que ça se sépare tout seul. Regardez ce qu'on fait. Un petit peu comme on le mettrait dans un sandwich. Voilà, et puis on va remettre le petit sur le petit. Donc, maintenant que vous avez la technique pour réaliser des sandwiches végétales, je vous laisse à vos casseroles. Vous nous réalisez des alternatives avec autre chose, bien sûr, que le chikon. Vous prenez de belles photos, vous nous les envoyez et on les publiera certainement sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada